Vous avez parti comme une nouvelle association pour les courses de tracteurs à gazon modifiés. Ça, c'est nouveau de cette année? L'association, oui, c'est nouveau de cette année. Mais les courses, en fait, ça date de trois ans. Mais là, ça a pris de l'ampleur, donc on a décidé de tout mettre ça pareil, les règlements, les bourses. Tout standardiser la chose pour que tous les événements soient égales. C'est quoi les avantages de monter une telle association? Bien, c'est beaucoup plus sécuritaire quand tout le monde suit les mêmes règlements aussi qu'on a mis. Cette année, on va avoir des colliers cervicals, exemple, des lumières en arrière, des bumpers. C'est aussi plus égal pour tout le monde par rapport aux classes et aux bourses. Moi, je dirais que c'est beaucoup plus égal pour tout le monde, à grandeur de la baie des chaleurs et de la gaspésie. OK. Là, il y a plusieurs événements qui vont avoir lieu cet état. Oui. On va avoir huit courses. Puis, le 1er juin, un test and tune qu'on appelle une inspection des tracteurs. Puis, un peu pour que le monde voit comment ça marche, mais oui, on a huit courses. OK. Puis là, il y a une finale au mois de septembre? C'est au mois de septembre? Le 7 septembre, oui. Une finale à New Richmond, à Four Agricole, au 130 route Cochrane. C'est là qu'il va soutenir notre grande finale du championnat de la baie des chaleurs. OK. Puis, s'il y a des gens qui sont intéressés, mais à participer à se monter un tracteur, puis de quelle manière ça fonctionne? Comment il faut s'y prendre pour s'inscrire, puis… Bien, tout d'abord, si c'est quelqu'un qui veut se monter un tracteur, il faut qu'il regarde la classe qui veut se le monter. Tu as un cylindre, deux cylindres, puis open. Il faut que tu commences par checker les règlements. C'est sûr qu'open, tu n'es plus pas restreint, mais tu as plus de détails, si tu veux, à faire sur ton tracteur pour le rendre en règle pour courser. C'est un petit peu plus complexe, je te dirais, côté… Il faut être un peu plus calé en mécanique, je te dirais, pour te faire ça. À moins que tu as un budget pour l'acheter un, il y a toujours à vendre sur Internet partout. Mais sinon, pour le faire à tes mains, c'est un petit peu plus complexe, puis un petit peu plus cher, je te dirais. Que, disons, exemple, un cylindre que tu vas simplement avoir à changer les poulies, enlever le tondeur. Puis là, tu peux courser dans une petite classe de même. Mais il y a-tu des limites? Il y a-tu des choses que le monde, c'est interdit de faire sur son tracteur pour participer au cours? Peut-être plus en un cylindre, deux cylindres. C'est sûr que ça prend un moteur de tracteur à gazon. Tu ne peux pas mettre, mettons, un moteur de quatre roues, de moto dans un cylindre ou un deux cylindres. Si tu veux vraiment mettre un moteur de tracteur à gazon, bien là, tu courses dans un cylindre ou deux cylindres. Si tu veux mettre un moteur de ski-doo ou whatever, bien là, c'est vraiment plus dans l'open qu'il faut que tu courses. Comme pour toutes les clauses, tu n'as pas le droit de suspension. C'est interdit pour toutes les clauses. Tu n'as pas le droit de tailleur de pneu de VTT. C'est seulement des tailleurs de tracteur à gazon. Ce sont deux choses qui sont pour toutes les clauses que c'est vraiment interdit. Pour garder ça justement un peu plus tracteur à gazon. Pour que le luxe au tracteur et les performances de tout le monde plus égales et le budget plus bas aussi un peu. Fait que le futur ou l'intérieur de tracteur à gazon avec, par exemple, un moteur de 450, bien là, ça met un peu tout le monde sur le même pedestal par rapport à la traction et au budget aussi. L'intérieur de tracteur à gazon, tu trouves ça partout. C'est comparé à un intérieur de quatre roues qui va coûter 100 pieds chaque. Fait que c'est pour garder le budget bas aussi. Puis vous êtes combien qui fait partie de l'association? On est cinq. Cinq dans l'association, oui, dans le conseil. Puis après ça, c'est une quarantaine de coureurs sortant dans 10 parties dans toutes les clauses. OK. Puis vous, ça fait longtemps que vous faites des courses? De tracteur. De tracteur? Moi, c'est ma quatrième année. Moi, c'est seulement ma deuxième année. J'ai commencé l'année passée. Philippe avait peur un peu au début. Puis s'il y a des gens qui sont intéressés, il y a encore de la place pour des nouveaux. Oui, il y a toujours de la place. On prend tout le monde. Si l'autre tracteur est légal, puis il est légal avec les règles de CTM BDC, il n'y a aucun problème. On est bien par là, puis on accueille tout le monde avec nous autres. Puis les règlements, tu peux les retrouver sur notre page Facebook, CTM BDC, sur Facebook. Tu tapes ça, course de tracteur à gazon modifié, puis tu vas arriver là-dessus. Tu peux tout faire sortir les règlements pour être en règle pour courser avec nous. Puis c'est un peu pour ça aussi qu'on fait un test and tune, qu'on appelle le premier. Justement, si le monde veut venir voir c'est quoi un peu les tracteurs, qu'est-ce que ça prend. Mais c'est l'occasion, avant que la saison débute, de voir ça le 1er juin à Pissaclement, à Bonaventure au Rancette. C'est l'occasion, avant que la saison débute, de voir ça le 1er juin à Pissaclement, à Bonaventure au Rancette. C'est l'occasion, avant que la saison débute, de voir ça le 1er juin à Pissaclement, à Bonaventure au Rancette.